Qui aime passer du temps dans l'administratif ? Qui aime faire sa comptabilité tous les mois ? Qui aime chercher ses clients ? Chez Top5, notre équipe est dédiée à la satisfaction complète des freelancers à l'instar de ce qui peut se faire dans le milieu sportif, musical ou autre où chaque acteur, chaque musicien a son agent. En gros, on fait le seul boulot pendant qu'eux, ils s'éclatent dans leur mission. J'étais dans une boîte de conseils premium à Paris. Les clients qu'on avait en face, c'était uniquement des clients du secteur bancaire. L'innovation n'est pas forcément au rendez-vous et quand on travaille sur IOS, ce qu'on attend, c'est de travailler sur des produits qui sont innovants. Benjamin était effectivement un salarié qui aspirait notamment à devenir freelance, comme beaucoup de salariés. Dans le statut de freelance, ce qui m'intéressait, c'était le pouvoir choisir la mission sur laquelle je voulais être positionné. Il n'osait pas franchir le cap. C'était surtout la peur de l'inconnu. Le premier terme qui est associé à freelance, c'est souvent le terme de précarité. C'est du statut confortable du monde du conseil, en tant que salarié au statut d'entrepreneur. Ça a pu lui faire peur. Une des peurs que j'avais, c'était l'administratif. Être freelance, c'est être chef d'entreprise. Il y a plein de fonctions qu'on doit assumer. On les aide justement à franchir tous ces caps, notamment sur tout ce qui est l'aspect commercial, administratif, fiscal. On a eu une première rencontre pour savoir si j'avais la mentalité à devenir freelance, les capacités aussi. Être freelance, c'est être un chef d'entreprise d'une part. Et il y a des aptitudes à avoir pour pouvoir réussir sur ce schéma-là. Pour ma première mission, mes critères, c'était d'avoir un client qui soit dans le cœur de Paris, une mission qui soit techniquement intéressante, innovante. On s'est mis à prospecter pour lui dénicher une dizaine de leads. J'ai passé des entretiens téléphoniques et physiques. J'ai retenu Molotov. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un critère qui m'avait énormément intéressé. C'était la description de la télé. Réinventer un marché. Dans un projet comme Molotov, il y a toujours des pics d'activité. Ce qui fait que très vite, quand j'ai eu le besoin à iOS, j'en ai parlé à Ronnie de chez Top5, qui a très vite su comprendre mon besoin et me dire « Tiens, j'ai peut-être la bonne personne pour toi sur ton projet. » Passer par Top5 pour une société comme Molotov, c'est l'assurance d'avoir un freelance qui est complètement dédié à sa mission. Avoir un agent Top5, pour quelqu'un qui crée sa structure, qui est freelance, c'est comme avoir à la fois un directeur commercial, un directeur administratif, un service juridique, tout cela à portée de main. Du coup, j'ai éliminé tous les inconvénients qu'on peut avoir en tant que freelance. Ça me permet de me concentrer à 100% sur ma mission, ce qui me permet de m'éclater dans mon taf. Sous-titrage Société Radio-Canada ...